Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer, vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Ce podcast a été réalisé grâce au soutien de l'entreprise familiale Léa Nature, engagée de Nature, un fabricant français de produits bio et naturels depuis 26 ans. Partenaire officiel de la saison 1 de Métamorphose, merci infiniment à eux. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mon invité est une Française expatriée à Los Angeles, mais c'est depuis Paris, dans notre studio de Métamorphose, qu'elle va nous parler pour un deuxième podcast. Nous avons parlé « J'arrête de râler » dans un premier podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler de « Wake up, passer à l'action » et « Ayez l'audace de vous créer une vie ». Alors, mon invité d'aujourd'hui est coach, certifiée, conférencière, formatrice en développement personnel, auteure de nombreux livres best-sellers, en particulier « J'arrête de râler » et « Wake up » aux éditions Erol. Sa passion est d'aider les gens ordinaires à puiser dans leur brillance et leur puissance pour se créer des vies extraordinaires. Alors, bien évidemment, j'ai le grand plaisir de recevoir dans Métamorphose Christine Levicki pour nous parler de son, un de ses derniers livres qui s'appelle « Wake up ». Bonjour Christine. Bonjour Anne. Alors, tu dis souvent que tu es quelqu'un d'ordinaire et c'est important pour toi de dire ça ? Oui, parce que je crois qu'une des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie, c'est qu'on se compare et on a tendance à se dire « Elle, elle est formidable » ou « Lui, il est brillant » ou « On a souvent tendance à penser que les autres ont quelque chose que nous, on n'a pas et que comme nous, on n'a pas cette chose-là, nous, on ne peut pas entreprendre notre vie ou on ne peut pas aller de l'avant. Et donc moi, j'aime bien montrer que je suis ordinaire. J'aime bien montrer ma maison en bazar, ma voiture toute sale, les choses qu'en fait, on a tous. Et parce que du coup, ça donne la permission aux gens de se dire, et souvent, c'est ce que mes lecteurs ou les personnes que je rencontre dans mes retraites et dans mes conférences me disent « Mais si Christine, elle le fait, je peux le faire aussi. » Parce que Christine, elle est ordinaire. Christine, elle est normale. Et ça, je trouve ça chouette que les gens puissent se dire ça. Et je trouve ça important même. Quand on est dans la star attitude, en fait, on crée une distance et les gens se disent, se sentent séparés. C'est ça. Donc nous sommes tous ordinaires et extraordinaires à la fois. Voilà, exactement. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on mène... Pourquoi mène-t-on la vie qu'on attend de nous quelque part et qu'on est conditionné à être plutôt dans une vie où on attend de la reconnaissance et finalement on subit les injonctions nos conditionnements et nos croyances ? Je remarque qu'en effet, on peut passer toute une vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Et puis, j'appelle ça un peu, dans le livre Wake Up, c'est quatre principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et donc, c'est un peu cette image de... Voilà, on passe notre vie à chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous et on est un peu à moitié endormie à se laisser malmener ou porter par les injonctions, les messages négatifs, de peur, de manque, de limitation qui nous entoure. Et puis, on est un peu en mode radar, sous-jacent, en mode survie. Et du coup, on passe à côté de notre dimension extraordinaire, de notre capacité d'entreprendre, de notre capacité à être créateur. Je dis souvent, dans le livre Wake Up, j'explique qu'en fait, on pense que notre destinée, ou on est coincé dans une réalité qui essaie de nous faire croire que notre destinée est d'être consommateur. Acheter cette nouvelle voiture, acheter ce nouveau rouge à lèvres, acheter cette nouvelle paire de chaussures, acheter cette petite robe. Et alors, enfin, avec ça, vous serez quelqu'un de bien, vous serez quelqu'un d'entier, vous serez quelqu'un de... Donc, on nous fait croire, quelque part, que notre destinée est d'être consommateur. Ou alors, on nous fait croire que notre destinée est d'être spectateur. Spectateur à la télé, de la télé-réalité, des réseaux sociaux, de notre feed Instagram, de notre feed Twitter. On est spectateur de ça. Et en fait, on est de plus en plus nombreux à se réveiller, wake up, et à se dire, non mais en fait, pas du tout. Et si ma destinée était d'être créateur ? Et si ma destinée était d'activer mon pouvoir créateur, mon pouvoir d'influence dans cette vie qui est la mienne ? Alors justement, dans ton livre, tu parles des quatre principes fondamentaux qui permettent de révéler tout cela et d'éviter de vivre sa vie à moitié endormie. Et le premier, c'est vraiment j'ose être brillant, identifier ses talents et sa zone de génie. Est-ce que tu peux nous en parler, Christine ? Oui. En fait, justement, quand on est dans cette quête de constamment chercher à être conforme à ce qu'on pense que les autres attendent de nous, et quand on vit un peu dans cette illusion, souvent inconsciente, de consommer ou d'être spectateur, on passe à côté de la capacité à activer notre pouvoir créateur. Et je pense qu'on a tous, et je fais exprès, ce premier principe, ça s'appelle j'ose être brillant, et j'adore l'effet que ce titre de ce principe a sur les gens. Parce que je sais que ça a eu un effet énorme sur moi, dans ma vie. C'est que moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait des gens brillants, et il y avait moi. Il y avait un tel, il a fait telles grandes études, ou il a tel diplôme, ou alors il a tellement de culture générale. Donc, il a toute cette connaissance intellectuelle, et du coup, il est brillant. Et oser être brillant, c'est prendre conscience qu'en fait, notre brillance, notre lumière, ce que nous porte en nous, est bien plus divers, est varié, est riche que tous les livres d'histoire, et que tous les diplômes accumulés, en fait. Et que donc, on a le droit d'oser être brillant. Que même que le fonctionnement intellectuel et la rapidité de process du cerveau. Voilà, exactement. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, ok, peut-être que je n'ai pas les grands diplômes des grandes écoles, peut-être que je ne connais pas toutes les dates d'Histoire de France, et pourtant, et si j'avais de la brillance au fond de moi ? Et si j'avais quelque chose en moi qui méritait d'être partagé, d'être mis en avant, d'être incarné, d'être exprimé. Parce qu'oser être brillant, c'est vraiment une démarche d'expression. C'est vraiment l'idée de se dire, peut-être que je porte en moi des idées, des désirs, des rêves, des projets, des sensibilités, des sujets qui me passionnent. Peut-être que ce n'est pas pour rien. Et si ce n'était pas pour rien ? C'est vraiment pour partager son unicité au monde, il y a quelque chose de cet ordre-là ? Oui, alors le mot unicité fait peur. Parce qu'on se dit toujours, mais je ne suis pas unique. Je ne suis pas la seule à être passionnée par ce sujet. Je ne suis pas la seule à dire ça. Moi, je me disais, quand j'ai dû écrire le livre J'arrête de râler, je me souviens très très bien, je me disais, mais Christine, pour qui tu te prends ? Tu vas écrire un livre sur Arrêtez de râler, mais attends Christine, des gens qui ont écrit des livres de développement personnel, il y en a plein qui en ont écrit avant toi, mieux que toi. Alors pourquoi tu t'embêtes ? Il y avait ce côté, ce côté, je ne suis pas unique. Pas légitime. Je ne suis pas légitime, je ne suis pas unique. Et c'est pour ça que le premier principe, c'est j'ose être brillant, parce que j'ai dû oser. J'ai dû oser écrire ce livre et se dire, oui, il y a d'autres gens qui ont écrit des livres de développement personnel. Oui, il y a des choses que j'écris dans mes livres qui ont déjà été dites d'une autre manière. Mais j'invente rien quelque part. Ce n'est pas si unique que ça. Mais ce qui est unique, c'est ma manière de le dire. C'est mon approche, c'est ma tonalité, c'est les exemples que je vais utiliser, c'est mon témoignage. C'est ça qui est unique. Donc, ça vient vraiment à rebours aussi du syndrome de l'imposteur qui dit, je ne suis pas autorisé à. Oui, ça, ça vient vraiment à rebours de ça. Et c'est de se dire, OK, peut-être que je ne suis pas soi-disant autorisé, peut-être que je peux trouver toutes les excuses valables pour avoir peur de ce que les autres vont penser, si j'ose être brillant. Et en même temps, je vais choisir d'honorer cette chose qui est en moi et qui a envie d'être révélée. Et en même temps, je vais choisir que c'est plus important pour moi. D'honorer et de révéler ce qui m'habite plutôt que d'avoir peur du jugement des autres. Et moi, je dis toujours, quand vous faites ça, quand vous êtes dans cette démarche d'expression, de je vais juste honorer ce que je porte en moi, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, quand je dis vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne veut pas dire que c'est la réussite garantie. Ça ne veut pas dire que tout va marcher. Ça veut dire que vous êtes forcément, mais ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Vous honorez quelque chose qui vous habite, quelque chose qui vous traverse, quelque chose qui est vivant en vous. Vous osez l'exprimer, le montrer, le rendre réel dans votre quotidien. Et ça, c'est votre chemin de vie, en fait. C'est cette fameuse, dans Paulo Coelho, qui parle de votre légende personnelle. Quand vous avancez sur votre légende personnelle, la vie conspire à vous soutenir. Alors, comment tu accompagnes les gens pour discerner ce que j'ai envie de partager et ce que j'ai au fond de moi ? Alors, je rappelle que tu es coach certifié, mais tu es allé bien au-delà de ces outils-là. Parce que parfois, je ne sais pas forcément qui parle à l'intérieur. Est-ce que c'est ma blessure qui a besoin de reconnaissance et qui, du coup, cherche à mettre en place tel projet pour nourrir ce besoin ? Ou est-ce que c'est ma créativité, mon âme qui vraiment cherche à s'exprimer ? Voilà. Quel accompagnement proposes-tu ? Alors, en fait, déjà, la première chose que je cherche à faire, c'est à faire le tri entre mes compétences et mes talents. Souvent, on est très enfermé dans la culture du CV et qui doit être absolument linéaire et sans aucun écart et sans aucun trou. Et donc, on est dans cette culture... Moins aux Etats-Unis, peut-être. Moins aux Etats-Unis, oui. Mais on est quand même dans cette culture du CV où on est beaucoup centré sur nos compétences, que ce soit lié à nos diplômes ou lié à nos fiches de poste des emplois précédents que nous avons eus. Et je ne dis pas que les compétences ne sont pas quelque chose d'important. C'est formidable d'avoir des compétences. Mais nous, je cherche à amener les gens à sortir de cette notion de compétences, à la mettre de côté et à se dire on va les emmener nos compétences avec nous dans l'aventure. Mais pour l'instant, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et on va plutôt aller chercher quels sont mes talents. Et donc, le talent, c'est plus quelle est cette tendance naturelle que j'ai à faire certaines choses plus facilement que d'autres. Quelle est cette tendance naturelle ? Et c'est souvent toute une dimension qui n'a pas été reconnue par nos diplômes, qui n'est pas liée à nos diplômes. C'est ça qui est très dur. C'est qu'on n'a aucune reconnaissance extérieure qui nous a validés, qui nous a mis un tampon. T'es bon à ça. Donc, on va aller faire un peu ce voyage intérieur et donc là, on va aller revisiter un peu notre enfance. On va aller essayer de réidentifier des moments où on a senti qu'on s'était dépassé, où on a senti qu'on avait accompli quelque chose d'un peu plus extraordinaire, justement. Et on va aller essayer de revisiter ces moments-là ou des moments où on s'est senti vivant, au taquet. Et on va aller chercher à en extraire les ingrédients et se dire quels étaient les ingrédients dans ce moment-là de ta vie qui font que tu t'es mobilisé à un autre niveau, qui font que tu as produit, que tu as créé quelque chose qui avait de la valeur pour toi et pour les gens autour de toi. Et en allant chercher tous ces événements, après, on va chercher les points communs. On va chercher à identifier quelles sont les choses communes dans toutes ces choses-là. Et donc, on va petit à petit avoir cette conversation intérieure qui amène les gens à reconnecter avec leur nature profonde. Et donc après, quand ils ont une idée d'un projet, on va d'abord chercher à se dire est-ce que ce projet va te permettre d'être, de mettre en lumière cette nature profonde que tu as ? Est-ce que ce projet va te permettre d'être cette personne que tu sais tellement bien être, qui est tellement toi ? D'accord ? Je dis toujours le sweet spot, c'est de trouver cet endroit où plus je suis moi-même, plus j'apporte de la valeur aux autres. C'est ce que tu appelles la zone de génie ? Oui, la zone de génie, j'appelle ça la zone de génie, j'appelle ça la zone de brillance, j'appelle ça le point G de la vie aussi. Le point génial, il y a un livre qui vient de sortir là-dessus. Ah oui, le point génial, j'appelle ça le point G de la vie, voilà. J'ai plusieurs images que j'utilise à différents moments, mais c'est vraiment ce, ou un mot que j'utilise en anglais, c'est le sweet spot. Oui. C'est très mignon comme terme aussi. Oui, le sweet spot. Le sweet spot. Alors, ton deuxième principe après cette étape de discernement, c'est vraiment je pose des actes à la hauteur de mon ambition pour déclencher l'audace, identifier les actions qui vont avoir de l'impact et pouvoir dépasser ses limites. Voilà, parce qu'en fait, je dis, on parle dans ce livre d'activer son pouvoir créateur, de se dire, je ne suis pas spectateur, je ne suis pas consommateur, je suis créateur. Or, dans la vie, tout est créé deux fois. Il y a d'abord une idée de créer et après, il y a une action. Et en fait, il faut les deux. Pour créer, il faut l'idée et il faut l'action. oser être brillant, c'est de l'ordre de l'idée. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui m'anime ? Qu'est-ce que je porte en moi qui a envie d'être révélée ? Qu'est-ce que... Donc, tout d'un coup, on est connecté à et si je faisais cette chose-là ? Et si j'osais écrire un livre ? Et si j'osais démarrer mon business ? Et si j'osais appliquer, poser ma candidature pour cet emploi ? Et si, voilà, d'accord ? Mais ce qui va permettre la création, c'est la combinaison de cette idée et de l'action. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, selon les personnes, on est coincé, on est meilleur dans l'un ou l'autre des deux ingrédients. Donc, il y a des gens qui ont plein d'idées et qui pourront dans un dîner à table avec des copains. C'est le pays des idées quoi. Le pays des idées qui savent exactement ce qu'il faudrait faire, comment il faudrait le faire et ce qu'ils ont envie de faire mais qui n'arrivent pas à le faire. Moi, j'ai cette petite tendance plus ou moins tout en action. C'est quand même aussi problématique. Oui, ça peut être problématique. C'est un peu ce qu'on appelle aussi les slasheurs ou les multipotentiels. C'est-à-dire que le choix de l'idée est difficile. Ils ont tellement d'idées, ils ont envie de tout mettre en place et puis souvent, ils mettent beaucoup de choses en place. Quand je pense à ton frère Olivier qui fait aussi beaucoup de choses, il y a quand même pas mal de gens qui sont dans ce type de profil avec les deux. Oui, oui, tout à fait. Tu veux dire qu'ils ont les idées et les actions ? Oui, et qu'ils aiment ce que tu dis. On a souvent plus l'un que l'autre. Oui. Je vais développer ça. D'un côté, on peut avoir plein d'idées et on n'arrive pas à passer à l'action. Ou alors, il y a des gens, et moi, j'étais plus dans cette nature, à être très bonne à agir. Mais je n'étais pas forcément animée par une idée. C'est-à-dire que j'étais guidée par ma to-do list et j'avais un peu cette croyance de si ce soir, j'ai dégommé toutes ces tâches, c'est que je vaux quelque chose. C'est que je suis quelqu'un de bien, c'est que j'ai de la valeur. Et donc, j'étais en mode action, 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 mais je n'étais pas animée par une idée vibrante, rayonnante, qui m'élève et qui me pousse plus loin. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de combiner les deux, d'agir en étant animée d'une idée, mais d'une idée qui n'est pas notre to-do list, qui est vraiment d'une idée qui résonne en nous. Et quand on a les idées, de passer à l'action. Donc après, oui, en effet, il y a des personnes qui sont des slasheurs, qui accomplissent plein de choses en même temps. Et la question à se poser dans ces cas-là, c'est est-ce que ça me va ? En fait, est-ce que ça me réussit ? Est-ce que ça me convient ? Et beaucoup de slasheurs en arrivent à cette conclusion qu'en fait, globalement, ça marche plutôt bien pour eux, cette idée d'avoir, de développer plusieurs idées. Après, certaines personnes peuvent se dire non, en fait, derrière cette quête de mise en œuvre, en fait, je suis animée par un manque de confiance en moi et par en fait, le doute en ma capacité à pousser encore plus loin une de mes idées ou moins, moins de mes idées. Voilà, un nombre plus limité de mes idées et se dire si je consacre toute mon énergie sur moins de choses, du coup, ça risquerait d'aller très loin et ça, ça me fait peut-être peur. Oui, c'est plus engageant. Voilà, c'est plus engageant. Est-ce que j'en suis capable ? Est-ce que si j'arrive là, est-ce qu'après, je serai capable de le maintenir ? Est-ce que tout va s'écrouler ? Est-ce que je vais en perdre le contrôle ? Donc là, c'est intéressant, comme tu disais tout à l'heure, de se poser la question de qu'est-ce qui me guide ? Ou est-ce que c'est un manque de confiance en moi, un besoin de combler des blessures ? Une fuite ? Une fuite, voilà, exactement. La peur du vide, du vide intérieur, donc je fais, je fais, donc je suis. Voilà, exactement. Tant que j'ai plein de projets, tout le monde me dit que je suis géniale et que je suis formidable et que j'ai l'air très busy. Être très, très busy, très aux Etats-Unis, on pose la question comment ça va ? Oh, I'm overwhelmed, busy, busy. Et ça, c'est la nouvelle valeur. La nouvelle valeur, c'est si je suis occupée, c'est que je suis quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, c'est en train de changer. De plus en plus, ce qu'on admire, c'est les gens qui sont posés, les gens qui sont calmes. L'ère du slow est arrivée. Voilà, exactement. Enfin, plus ou moins. Alors, le troisième principe, je crée ma réalité avec mes mots, j'arrête de râler comment changer nos conversations pour catapulter notre vie. Oui. J'adore ce mot, catapulter notre vie. Oui, je me suis rendue compte du pouvoir des mots. En fait, je me suis dit, quand on se couche le soir et qu'on essaie de se remémorer la journée, ce dont on se souvient, ce sont les conversations. Nous qui avons la chance de ne pas être muets, bien évidemment, souris muets. Une grande partie de ce dont on se souvient, c'est les conversations qu'on a eues avec les personnes autour de nous. Et encore, même pour les souris muets, avec le langage qu'ils arrivaient à adopter. Et les conversations que j'ai eues avec mon conjoint au réveil, avec mes enfants au petit déjeuner, avec ma copine au téléphone sur le trajet en voiture, avec ma mère, avec mes collègues au boulot, avec tout mon banquier, le commerçant du quartier. Et donc, une grande partie de ce dont je me souviens, ce sont les conversations que j'ai eues. Parce qu'on est des êtres humains dans la pyramide de Maslow. Quand on regarde les besoins humains, après les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, le troisième besoin qu'on a, c'est le besoin d'être en lien. Et on utilise nos conversations pour être en lien les uns avec les autres. Et on ne supporte pas de ne pas être en lien. D'ailleurs, un exemple typique de ça, c'est quand on se retrouve dans l'ascenseur et qu'on est physiquement très très proche avec dix personnes dans l'ascenseur et qu'on va monter dix étages, c'est très inconfortable parce qu'on n'est pas en lien. Donc, en général, on va dire un truc. On va utiliser la parole pour tisser un lien. D'ailleurs, souvent, la petite blague, c'est que je dis souvent on râle. Pourquoi ? Parce que ça marche, on va dire, une petite râlerie sur la lenteur de l'ascenseur, sur la météo. Et tout de suite, les gens, ils s'accrochent à la râlerie et on est content. On tisse un petit lien très court, mais avec une râlerie. Et donc, je me suis rendu compte que si je voulais changer ma vie, la première chose que je peux faire, c'est de changer mes conversations. Et c'est exactement ce que j'explique dans l'autre épisode de podcast qu'on a enregistré sur J'arrête de râler. Je dis en fait, je me suis rendu compte que je passais ma vie à résister ma vie. Et ça, c'était à travers les mots, à travers les phrases que j'utilisais dans mes interactions avec les autres. Et si je décide d'arrêter de râler, de changer ma posture sur mon quotidien, littéralement, je change ma vie. Et donc, dans ce principe, je pousse les choses encore un petit peu plus loin dans le sens où, évidemment, je crée ma réalité avec mes mots, le troisième principe de Wake Up. Je reparle de ce que j'ai appris avec J'arrête de râler, mais je le pousse encore plus loin. Je me dis, et si les mots ont un tel impact sur notre vie, est-ce qu'on peut jouer avec un peu plus ? Donc, d'abord, on va enlever les râleries. D'abord, on va enlever tous les mots qui ancrent le peur, le manque, les limitations, les accusations, la posture de victime, tout ça. On va se libérer de cette pollution et on va mettre la gratitude, la célébration super. Mais ensuite, je vais explorer la notion d'utiliser des affirmations et la notion d'utiliser des déclarations. Qu'est-ce qui se passe quand, à un apéro avec ma famille, je lève ma coupe de champagne et je dis, cette année, je vais écrire un livre. Tu ancres quelque chose. J'ancre quelque chose dans mes interactions avec mon entourage. Je l'ai dit. Je ne l'ai pas gardé pour moi. Le verbe se fait cher, quelque part. Exactement. Après, tout le monde attend de moi que je m'assoie devant mon ordinateur et que, je combatte mes démons et que j'ose être brillante. D'accord ? Donc ça, c'est très intéressant et dans le programme Wake Up que j'organise, on utilise beaucoup ce jeu de la déclaration. Les affirmations comme ça. Les affirmations et les déclarations et les participants se lèvent et dans un élan, déclarent à l'ensemble du groupe ce qu'ils ont envie d'accomplir dans l'année à venir. Et c'est très puissant et beaucoup reviennent me voir et me disent mais c'est incroyable la puissance des mots sur la réalité. Bien sûr. Extra ! Alors le quatrième dans Wake Up, le quatrième principe pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, c'est prendre soin de sa source pour se ressourcer et maintenir notre flamme intérieure. Et puis j'aurais cette petite question, comment tu prends soin de ta source toi Christine ? Qu'est-ce que c'est d'abord et puis comment tu prends soin de la tienne ? Alors l'image que j'utilise pour dire prendre soin de sa source, c'est vraiment cette image et ça j'en ai l'intime conviction qu'on a tous en nous une flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, c'est un peu comme comme la gazinière, vous savez quand on allume, pouf, le feu s'allume. Et je pense qu'il y a des moments où on est en lien avec notre flamme intérieure. Des moments où on sent bien qu'on a le feu quoi. On a la patate, on se sent à notre place. Alors ça peut être des courts instants ou ça peut être des longs moments. Moi j'ai la chance maintenant d'avoir tellement intégré ce quatrième principe fondamental que je me sens souvent, je sens souvent ma flamme intérieure au cœur de moi. Mais l'idée c'est de se dire on a tous en nous cette flamme intérieure. Et cette flamme intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est notre créativité, c'est notre intuition, c'est notre espoir. C'est cette part de nous qui croit en la vie, qui a envie de croire en la vie. C'est cette part de nous qui a envie d'avoir confiance. C'est cette part de nous qui a envie de voir les possibles. C'est cette part de nous qui est connectée à notre capacité créatrice. C'est nos envies, c'est nos désirs, c'est nos rêves. Ça c'est notre flamme intérieure. Et en fait, notre plus grande responsabilité dans la vie, la chose la plus importante dans la vie, c'est de prendre soin de cette flamme intérieure. Parce que si on n'en prend pas soin, personne d'autre le fera à notre place. Et ça pour moi, ça a été une... En plus, je suis une maman de trois enfants, j'ai toujours tendance à m'occuper des autres. Et là, elle me dit à mes crises, si tu ne prends pas soin de cette flamme intérieure, personne d'autre le fera à ta place. Or, je suis dans un environnement où c'est très facile de laisser le stress, la morosité ambiante, éteindre ma flamme intérieure ou en tout cas, la rendre tellement petite que j'ai vraiment du mal à me réchauffer autour. J'ai vraiment du mal à m'en servir comme une source d'énergie. Et sur le plan spirituel, on pourrait parler du divin aussi en nous, cette flamme ? Oui, tout à fait, on peut parler du divin. Je pense que tout ce que j'enseigne dans ces... Beaucoup de personnes qui lisent mon livre Wake Up vont dire, là, on voit bien et ils mettent tous le nom de leur religion. Ils me disent, on voit que tu as telle religion, telle religion. Et en fait, pas du tout. C'est des principes spirituels très profonds en effet, qui ne sont pas forcément rattachés à une religion. Mais oui, tout à fait, on peut parler du divin. Et donc, prendre soin de sa source, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais, moi, au quotidien pour garder cette flamme allumée ? Et je pense que aujourd'hui, nos vies se sont extrêmement accélérées. On est très sollicité. On n'a jamais été... Je ne sais pas si tu te rends compte que l'être humain n'a jamais été autant sollicité à l'extérieur, grâce ou à cause de nos téléphones, des e-mails, des SMS, des messengers, de Twitter, de WhatsApp, de tous ces trucs. On est bombardé de tous les côtés de toutes ces sollicitations à une vitesse... À laquelle nos corps ne sont pas habitués biologiquement. Qui n'en finit plus. Le temps s'accélère. Le temps s'accélère. Et au milieu de ça, au milieu de tout ce flot, on est en même temps exposé à une multitude d'informations dont une grande partie sont négatives, viennent activer nos peurs, nos manques, nos limitations et donc viennent éteindre notre flamme intérieure. Et donc là, c'est de se dire je dois prendre soin de ma source. Et pour moi, la réalisation, c'est de se dire mais attends Christine, ça n'est pas... Moi, je pensais que c'était une frivolité. Je pensais que oui, méditer, aller danser, marcher en nature. Oui, quand j'aurai le temps, quand j'aurai payé des factures, quand la maison sera rangée, quand les enfants ont fait leur devoir. Et puis il y a un côté peut-être égocentrique de voir ça comme ça. Oui, mais bien sûr, se donner la permission. Je parle vraiment de cette notion de se donner la permission. J'ai un exemple que je raconte qui est vraiment qui m'a marquée. Un jour où je voulais aller à un cours de danse, c'était en plein jour de semaine. D'habitude, je ne peux jamais y aller parce que je travaille. J'ai des rendez-vous avec mes clients. Et un jour, un client a annulé un rendez-vous. Et donc, je me suis dit le rendez-vous est annulé et c'est l'heure de mon cours de danse. Je pourrais y aller si je voulais. Ce cours d'où ça fait toujours jeudi tout le temps si je pouvais aller danser en semaine, ça serait formidable. Et là, j'avais clairement une opportunité d'y aller. Et je me souviens d'avoir eu un duel intérieur. J'ai fait trois fois demi-tour sur la route. C'était typiquement j'ai fait trois fois demi-temps sur la route parce que j'avais ce duel intérieur de me donner la permission d'aller danser. Ce n'était pas raisonnable. J'avais une to-do list. J'avais plein de gens qui attendaient que je réponde à leurs e-mails. Et en même temps, j'avais prévu d'être au téléphone. Donc, j'avais prévu de ne pas répondre à mes e-mails et de ne pas avancer sur ma to-do list. Et donc, ce temps au téléphone, je pouvais tout à fait le remplacer par un temps sur la piste de danse. Je n'allais pas en mourir. Tout le monde allait survivre. Et pourtant... Quand tu parles de cette danse, tout à fait. En fait, cette notion de prendre soin de ma source, je l'ai vraiment découvert à travers le NIA. Moi, j'avais été... Depuis longtemps, on m'avait dit il faut que tu médites, il faut que tu te poses, il faut que tu sois dans la pleine conscience. Mais moi, qui suis une femme d'action, c'était très dur de m'asseoir sur un coussin. Et en plus, je me retrouvais assise sur un coussin, connectée avec toutes mes voix rabat-joie qui me parlaient et tout ce brouhaha intérieur dans ma tête. Ce n'était pas un exercice agréable. Oui, je me souviens, on avait eu cette conversation il y a longtemps, tu me disais la méditation, je ne le sens pas, ce n'est pas un truc vraiment pour moi. Oui, ce n'est pas... Alors maintenant, maintenant je médite. Mais j'ai vraiment eu besoin de passer par la méditation dans le mouvement. En fait, j'ai vraiment eu besoin de passer le NIA. Donc, c'est une pratique de danse qui combine neuf disciplines. Mais en gros, il y a des disciplines qui sont dans la catégorie de la danse, des arts martiaux et aussi des healing arts. Je ne sais pas comment on appelle ça les arts du cœur, de la reliance, du cœur-esprit peut-être. Donc voilà, c'est une pratique mais ça ressemble à de la reliance. Guérison du cœur. Voilà, guérison, des pratiques de guérison holistique en fait. Et c'est une pratique de danse, ça ressemble à un cours de danse. Mais en fait, c'est une pratique de danse qui nous donne une grande liberté intérieure et moi qui m'a vraiment amenée à prendre conscience de ma flamme intérieure et à prendre conscience qu'en fait, j'avais ce corps qui méritait, et ce cœur qui méritait d'être écouté. Ce que j'ai compris sur la piste de danse, c'est que moi, je pensais que le boss, que le grand patron, c'était ma tête. Et je pensais que ce qui allait me permettre de réussir ma vie, c'était qu'il fallait que je prenne des bonnes décisions d'un point de vue intellectuel. Et je pensais que le boss, c'était ma tête. Et en fait, j'ai compris sur la piste de danse qu'en fait, le boss, c'est mon cœur. En fait, le grand patron des opérations, c'est mon cœur. Et mon cœur, il a de la chance parce qu'il a un bras droit formidable qui sait très très bien mettre en œuvre, c'est le cerveau. Donc le cerveau, c'est le bras droit du cœur. Il va aller mettre en œuvre. Mais celui qui décide, celui qui va lancer l'impulsion, celui qui va donner la direction, c'est le cœur. Et j'ai pu connecter avec mon cœur sur la piste de danse. Et voilà. Donc aujourd'hui, quand tu me demandes comment moi, je prends soin de ma source. Alors pendant très longtemps, ça a été la danse. J'ai énormément dansé. Et là, je vais revenir sur la piste de danse parce que j'ai réalisé que j'ai un peu abandonné la piste de danse pour des raisons pratiques parce qu'il fallait conduire pour aller à mes cours et j'ai préféré adopter des pratiques qui ne me nécessitaient pas d'être dans la voiture. Mais j'ai besoin de retourner sur la piste de danse. Donc j'ai beaucoup dansé pendant des années. Ensuite, la course à pied m'aide aussi beaucoup parce que je trouve qu'un bon moyen d'entrer en connexion avec son cœur, c'est de le faire battre un peu plus vite. C'est de faire augmenter les pulsions du cœur un peu, donc un peu de cardio donc la course à pied. Et puis la course à pied nous fait rentrer dans une espèce de trance aussi de par son rythme. régulier, on ne pense à rien, on se laisse, il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas de mouvement à coordonner particulièrement quand on court. Voilà. Et ce que j'aime dans la course à pied aussi c'est que c'est un sport qui nous amène à aller de l'avant. Aller de l'avant et on est dans la nature. Voilà. Sauf si on court sur un tapis mais a priori ce n'est pas ton cas. Non, ce n'est pas mon cas. Non, je cours toujours dans la nature. Donc voilà, la course à pied et puis donc depuis quelques temps la méditation d'une manière beaucoup plus... En fait, je crois que j'ai franchi un cap où maintenant j'en touche le délice. J'en touche le... Ce n'est plus quelque chose de difficile pour moi. C'est quelque chose d'agréable. D'accord. Et donc en fait ce que je comprends c'est que quand je prends soin de ma source en fait ma source me parle, ma source me guide, ma source me donne une orientation. La source me... Oui, devient la source créatrice en fait. Et du coup j'ai pu tellement à me poser la question de est-ce que c'est une bonne décision ou une mauvaise décision est-ce que je devrais faire ci est-ce que je devrais faire ça. J'ai pu qu'à écouter ce que me dit mon cœur et à honorer à oser être brillant à poser des actes à la hauteur de mes ambitions pour honorer ce que me dit mon cœur. Et c'est devenue donc cette danse créatrice en fait qui se met en place. Qui se met en place. Quelles actions simples pour des personnes qui ont lu ton livre ou il y a un petit moment ou qui nous écoutent on pourrait mettre en oeuvre concrètement pour démarrer ce chemin ? Alors moi je parle d'un exercice que je fais dans mes stages c'est l'exercice de créer l'espace. Et donc la première chose à faire c'est de faire pause dans nos agendas et de comprendre que ce n'est pas une frivolité que c'est une nécessité parce qu'en fait ce que j'ai vraiment compris c'est que si je ne le fais pas je me coupe de mon pouvoir créateur. Point barre. En fait je ne peux pas être créateur si je ne connecte pas avec ma source. Oui. Parce que c'est la source qui est le créateur. Enfin qui est la création. Donc ce n'est pas une frivolité c'est une nécessité. Et donc je dois avoir la discipline d'appuyer sur pause dans mon agenda et de ne laisser personne interférer avec ce moment où je crée l'espace pour connecter avec ma source. Donc pratiquement dans mes stages ce qu'on fait c'est qu'on fait 10 minutes. 10 minutes le matin 10 minutes l'après-midi mais ça peut être 10 minutes par jour. Et donc c'est un créneau de 10 minutes que vous allez devoir défendre parce que vous allez voir que la vie va chercher à l'attaquer de tous les côtés. Vos enfants vos emails votre conjoint les mauvaises nouvelles tout va chercher à vous bouffer ces 10 minutes. 10 minutes. On peut se mettre une alarme et puis voilà il faut avoir la discipline de se dire quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne je vais prendre ces 10 minutes. Et donc ces 10 minutes ça peut être pour méditer mais ça peut être 10 minutes pour danser mettez de la musique et juste danser chez vous. Choisissez ce que vous faites dans ces 10 minutes. En ce moment par exemple moi je fais de la cohérence cardiaque 10 minutes par jour. J'aime beaucoup. Voilà. Très bien. Cohérence cardiaque c'est super. Ça peut être il y a aussi écrire dans un journal pendant 10 minutes faire du découpage peindre colorier dessiner mais 10 minutes où votre objectif ça va être de dire je dis souvent ce que j'utilise comme image en ce moment quand j'accompagne mes clients je leur dis tu vas prendre 10 minutes et tu vas dire à ta tête d'aller se promener. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'elle mais tu vas dire là tout de suite j'ai pas besoin de toi c'est pas tu peux aller faire ta pause tu donnes à ta tête une pause et on va à travers une respiration chercher à connecter avec le coeur et là zéro attente parce que le coeur c'est la tête qui a des attentes c'est la tête qui juge c'est la tête qui a des attentes le coeur il n'a pas d'attente le coeur il est juste là pour qu'on connecte et quand on connecte avec le coeur tout devient possible. Oui on est vraiment dans notre pleine authenticité on est relié à nous-mêmes on est relié à nous-mêmes on est relié à la vie on est relié parce que beaucoup de personnes témoignent à travers la méditation c'est cette cette connexion avec la paix infinie avec l'amour infini avec on découvre qu'on est passé on vit le fameux overview effect des astronautes à l'intérieur de nous-mêmes on est relié à ce grand tout et là je renvoie au podcast avec Jean-Pierre Gou sur ce sujet vraiment on a ce sentiment peut-être de l'unité quelque part tout à fait tout à fait et alors une autre chose qui est intéressante quand on prend soin de sa source si ça peut aider les personnes dans ces fameuses 10 minutes j'ai envie de donner comme instruction de chercher le plaisir parce que je pense que souvent on ne se donne pas la permission d'avoir du plaisir et moi j'ai l'intime conviction que quand je vous parlais tout à l'heure du sweet spot de la brillance je pense que du point G de la vie c'est pas pour rien que j'utilise le point G c'est que je pense que c'est souvent là on a le plus de plaisir qu'on peut connecter avec notre puissance créatrice donc par exemple moi si je respire en méditant avec ma respiration inspiration expiration je vais juste chercher à ce que mon inspiration me donne du plaisir à mon corps et je vais chercher à respirer et je vais être en quête du plaisir et ça tout d'un coup ma tête elle part c'est très facile de décrocher de ma tête quand je suis juste en train de respirer de me dire ah quand j'inspire un petit peu plus longtemps j'ai un peu plus de plaisir ou si je fais une respiration un peu plus courte j'ai plus de plaisir ou si je la fais un peu plus large aussi et je cherche le plaisir dans mon corps à travers la respiration c'est important d'être bien relié à nos corps à notre corps Christine Levicky je te remercie infiniment ce que j'adore quand on t'écoute c'est qu'on sent vraiment toute ton énergie ta joie ton enthousiasme et ça donne envie de se lever et d'y aller et d'oser être brillant et poser des actes à la hauteur de ses ambitions de créer sa réalité avec ses mots et de prendre soin de sa source qui est ce dernier item qui me touche aussi énormément je rappelle le titre de ton livre Wake Up les 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie parce qu'on a tous quelque part cette impression aujourd'hui est-ce que tu as l'impression d'être parfois un peu endormie ou c'est fini ? si alors c'est très intéressant que tu me poses cette question-là je viens de réengager les services d'un coach parce que je ne me sentais pas à moitié endormie mais je sentais que j'avais besoin de renouveau je sentais que j'avais besoin que j'étais réveillée mais sur mon ancien paradigme oui à la fin d'un cycle peut-être aussi à la fin d'un cycle voilà alors on a le même âge des questions de cycle par rapport aux âges oui peut-être c'est possible tout à fait oui oui c'est possible et il y a aussi le fait que j'ai avec la sortie que j'arrête de râler il y a eu une grande spirale qui s'est faite et un énorme momentum que j'ai porté poussé avec beaucoup de plaisir et je ne dis absolument pas que c'est fini et en même temps j'ai voilà j'ai ressens le besoin de sang neuf de renouveau c'est l'image qui me vient c'est alors c'est une phrase en anglais mais c'est j'utilise mon en fait je suis un peu sur mes acquis en fait I need to renew my bag of old tricks ah oui ah c'est très c'est très sympa oui il va falloir c'est presque de la régénération là maintenant il faut passer à l'étape suivante voilà et ce qui est intéressant c'est que du coup je vais retourner sur la piste de danse un peu plus souvent parce que je pense que j'ai vraiment trouvé sur la piste de danse je dis toujours mes plus belles idées je les ai eues sur la piste de danse très belle conclusion voilà merci infiniment je rappelle donc tes sites internet christinelevicky.com jarrête de râler.com et puis bien entendu écoutez si vous ne l'avez pas fait l'autre podcast que nous avons enregistré avec Christine sur J'arrête de râler merci Christine merci Anne merci de nous avoir écoutés pour me retrouver chaque semaine abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée si vous aimez le podcast Métamorphose n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast merci encore infiniment à notre cher partenaire officiel Léa Nature engagée de nature les premiers fabricants français indépendants de produits bio et naturels dont ces marques bio reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501